Soyez salue dans le nom de Jésus Je vais dire au peuple de Dieu ce matin Nous devons faire attention, dis avec moi attention Est-ce que vous savez pourquoi nous devons faire attention ? Nous devons faire attention parce que nous avons des ennemis farouches Dis avec moi farouches Est-ce que vous savez pourquoi ils sont farouches ? Bien aimé ces personnes sont farouches A cause de la technique qu'ils ont employée Dis avec moi la technique Dis encore la stratégie Je vais ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 Je vais lire le verset 4 Nous allons honorer cette première lecture Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Que celui que nous avons prêché Si vous recevez un autre esprit Que celui que vous avez reçu Ou un autre évangile Que celui que vous avez embrassé Vous le supportez fort bien Amen Asseyez-vous Alors je disais bien aimé que nous sommes vraiment dans un grand défi Parce que la stratégie est employée par le monde des ténèbres Par le diable, le dragon, la bête Beaucoup de gens veulent ignorer en effet que la bête est en activité depuis longtemps Mais plus nous avançons, plus la bête aussi agit en fonction de la prophétie Parce que la bête ne peut pas agir en dehors de la prophétie Donc elle ne fait que ce qu'elle devrait faire selon la parole de Dieu Alléluia La parole de Dieu nous dit ce matin Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus Est-ce que tu pouvais savoir qu'il y a maintenant un autre Jésus ? Est-ce que tu sais qu'il y a un autre Jésus ? Le comble c'est parce que lui aussi il se fait appeler Jésus Est-ce que vous saviez qu'il y a un autre Jésus ? Je vous repose la question Est-ce que vous saviez qu'il y a un autre Jésus ? Maintenant ce matin, sachez qu'il y a un autre Jésus Donc vous comprenez que ça devient difficile pour le peuple que vous êtes Parce que maintenant ici tu entends Jésus, là-bas tu entends Jésus Maintenant comment tu fais pour savoir entre les deux Jésus ? Parce que tout le monde dit Jésus Comment toi tu feras pour vous discerner que le Jésus qui sort de la bouche de tel monsieur Ce n'est pas le bon Jésus ? La Bible dit clairement si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Ça veut dire qu'on peut te prêcher au nom de Jésus Seulement le Jésus qu'on te prêche Ce n'est pas le bon Jésus Est-ce que vous ne remarquez pas en cela que la chose devient de plus en plus compliquée ? C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes Un moment donné ont décidé Et elles ont dit L'affaire devient tellement compliquée que je préfère rester chez moi Mais là n'est pas aussi la solution Alléluia ! Et j'ai pitié pour le peuple Pourquoi ? Parce que la majorité des chrétiens N'ont pas la connaissance de la parole de Dieu Ne sont pas révélés selon les écritures Il y a maintenant un autre Jésus C'est-à-dire que pendant qu'on vous prêche Vous entendez Jésus ! Au nom de Jésus ! Jésus ! Jésus ! Seulement le Jésus que ce homme est en train de dire Ou cette femme est en train de proclamer Ce n'est pas le Jésus que toi tu crois Et c'est la chose la plus scandaleuse Et c'est par là maintenant que le malin est passé Pour gagner la vie de plusieurs chrétiens Et la Bible continue en disant Ou si vous recevez un autre esprit Est-ce que tu sais que tu peux recevoir un autre esprit ? Pendant que toi tu te dis L'esprit que j'ai reçu Puisqu'on me parle de Jésus Forcément l'esprit que je reçois C'est l'esprit de Jésus Je te pose une question Est-ce que si on te prêche un autre Jésus Si on te prêche le faux Jésus L'esprit que tu reçois là Au nom du faux Jésus Est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Ne voyez-vous pas les chrétiens Recevoir un esprit Aller dans tous les sens Rentrer dans les trances Parler en langue Et faire toutes sortes de choses Et on se dit La personne est saisie de l'esprit Mais laisse-moi te dire ce matin Que la Bible dit Il y a un autre esprit Qui ressemble au Saint-Esprit Mais ce n'est pas le Saint-Esprit Et le Seigneur continue en disant Il y a un autre évangile En fait comme Paul dit dans Galate Je vais vous expliquer ce que le malin fait En fait ce n'est pas qu'il y a un autre évangile Voici ce qui se passe C'est que le diable Et ses serviteurs Ont simplement Travesti la parole de Dieu Alléluia Lorsqu'on vous dit On vous prêche un autre Jésus Ça veut dire que quelqu'un Viendra vous prêcher au nom de Jésus Seulement La parole qu'il vous présentera Ce n'est pas ce que Jésus dit Mais il va cependant utiliser le nom de Jésus Vous allez recevoir un esprit Vous allez vous dire que Plus qu'on m'a prêché au nom de Jésus Je suis dans une église Où on parle de Jésus Forcément j'ai reçu l'esprit J'ai senti le flisson Je suis rentré en trance Et je me suis mis en parlant En langue Bien aimé Les démons parlent en langue Il y a des chrétiens Qui disent Ils sont nés de nouveau Or la Bible déclare Que celui qui est en Christ Est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses sont devenues nouvelles Donc il y a une distinction Entre celui qui ne connaissait pas Christ Et celui qui a maintenant connu Christ Alléluia La Bible est claire On doit voir une distinction Une différence entre les deux personnalités La première personnalité est charnelle Elle était charnelle C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème Il faut maintenant naître de nouveau Il faut naître en esprit C'est pourquoi on dit Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit Il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu Et c'est ce qu'on appelle Devenir enfant de Dieu Alléluia Donc comprenez que tout ce qui s'est fait aujourd'hui Bien aimé Je vous assure C'est très compliqué Parfois on ne sait même plus Comment prêcher au peuple de Dieu Parce qu'il y en a Qui sont venus avec une stratégie de confusion Et le peuple que vous êtes Tellement le peuple n'est pas enseigné Si bien que ça marche pour l'ennemi On prend le nom de Jésus Mais on met une doctrine qui n'appartient pas à Jésus C'est ça le faux Jésus Tu entends Jésus Mais l'enseignement qui sort derrière ce Jésus N'est pas l'enseignement que Christ a donné On te dit tu as reçu l'esprit de Dieu Le Saint-Esprit Or la Bible déclare que le Saint-Esprit a ses fruits Comment tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu ? Tu es né de nouveau Tu es devenu enfant de Dieu La Bible dit c'est à ce moment Qu'on arrive à distinguer Ceux qui sont enfants de Dieu Et enfants du diable Tout celui qui a reçu la semence de Dieu Est devenu enfant de Dieu Donc il y a une manière de marcher Et le fruit de l'esprit C'est l'amour La paix La joie Et vous connaissez le neuf fruit de l'esprit Mais comment Toi tu as reçu l'esprit de vérité Tu es devenu enfant de Dieu Mais il n'y a aucune distinction Entre ta vie passée Et ta nouvelle vie Et vous comprenez que ça devient difficile Cela revient à dire qu'il y a des personnes Qui ont reçu ce qu'on appelle une fausse nouvelle naissance Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu Ils ont reçu un faux Jésus Recevoir un faux Jésus veut dire Recevoir la parole de Dieu travesti L'évangile que tu as certainement entendu N'est pas l'évangile que Christ a laissé Nous connaissons ce que Christ a clairement donné Alléluia Et ça nous crée des difficultés aujourd'hui Pourquoi ? Parce que le peuple lui-même est déjà Même dans la confusion Jésus à gauche Jésus à droite Mais l'évangile de Christ est clair C'est pourquoi je vous le dis Afin que vous fassiez attention Je le répète Faites attention Il y a maintenant un autre Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada